Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres. Elle a été exclue pendant 5 ans de l'enseignement supérieur. Wendy Zeebo a réagi à cette décision. ... La circulation perturbée à Pointe-à-Pitre ce matin en cause la rénovation des routes. Et enfin, le cœur de Jarry affiche presque complet. Nous verrons ce qui a fait le succès de la zone commerciale. ... Elle sort de son silence. Wendy Zeebo a réagi aujourd'hui à la décision de l'Université des Antilles. Soit 5 ans d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur. Elle est alors accusée d'avoir fraudé à un examen l'étudiantelle. Clame le contraire, on l'écoute tout de suite. Alors, la commission disciplinaire de l'université m'a condamnée. Je suis victime d'une injustice et cela sera reconnu un jour officiellement. Je sais que je n'ai pas triché lors de l'examen. J'étais là, j'ai composé, j'ai remis la copie. Cette copie, je l'ai bien vue, qui dépassait de sous la porte d'un bureau. C'était lorsque je suis allée à l'administration en juillet avec ma mère. Je sais que je n'ai pas rêvé quand je suis allée à l'université. Et ce n'est pas moi qui ai glissé cette copie sous la porte. Elle était là avec la note de 17 et demi. Voilà. L'université dit que ce n'est pas possible d'avoir une aussi bonne note avec le professeur concerné. Mais j'étais étudiante pendant deux ans à Fruyol. Et je sais que c'est possible. Je connais une fille qui a eu 18 et demi. Euh, 18, pardon. Avec ce professeur. Il a dit aussi que ce 17 et demi, c'était pile. Enfin, on a dit aussi que ce 17 et demi, c'était pile aussi ce qu'il me fallait pour pouvoir passer en deuxième année. Mais ce n'est pas vrai. Si j'avais voulu tricher, j'aurais besoin d'un 14. Moi, je sais que je ne mens pas, que je dis la vérité. Donc, je continuerai à me battre avec mes camarades et avec mon avocat Maître Calvert. Parce que si cette histoire m'est arrivée, je ne veux pas que ça arrive encore à d'autres étudiants. Et je suis innocente. C'est une saisie record pour un si petit pays. Plus de deux tonnes de cocaïne ont été interceptées au Suriname cette semaine. La drogue se trouvait alors sur un bateau transportant du riz. Un bateau qui devait d'ailleurs se rendre ici, en Guadeloupe. Deux suspects ont pour l'instant été arrêtés. La circulation était en partie bloquée ce matin à Pointe-à-Pitre. Mais pour la bonne cause, en effet, il s'agissait de rénover les routes de la ville, alors en très mauvais état. Des travaux qui étaient attendus depuis longtemps par les usagers. Reportage de Marius Mathieu. Pointe-à-Pitre est connu pour être le cœur historique et culturel de la Guadeloupe. Mais la ville est aussi tristement célèbre pour certaines de ses routes particulièrement abîmées. Pour quelques automobilistes, conduire ici est devenu un fardon. Qu'est-ce que vous pensez des routes de Pointe-à-Pitre ? Eh bien c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que toutes les routes là, vous savez, c'est des 40 minutes. Il faut compter les trains avant, c'est tous les 6 mois qu'on les change. Pour pallier à ce problème, la municipalité a lancé une vaste opération de comblement des trous ce jeudi matin. Les travaux, très attendus, coûtent cher à la ville, mais devraient endiguer le problème au moins provisoirement. Nous sommes en train de boucher quelques trous dans la ville de Pointe-à-Pitre. À cause des petits trous qui ont été faits, on n'a pas pu faire auparavant, parce qu'à cause des fêtes de fin d'année, la plupart des agents étaient en vacances. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à boucher les trous, particulièrement dans la sous-préfecture qui avait des grosses trous. Donc ce sera fait au fur et à mesure, à partir d'aujourd'hui jusqu'à un certain temps, que tout sera rétabli sur la ville de Pointe-à-Pitre, en bouchant les autres. Rien que pour cette portion de rue, 10 000 euros sont nécessaires afin de la rendre de nouveau praticable. Pour la mairie, l'entretien du réseau routier pèse lourd dans le budget de la ville. Sur 100% de ce territoire, il y a 30 à 80 000 véhicules qui passent chaque jour et que ça n'a rien à voir avec les dotations globales que nous recevons et lorsqu'on prétend nous restreindre à des charges qui ne dépasseraient notre population que de 9 ou 10%, comme j'ai pu l'écrire dans certains rapports. Donc oui, c'est une contrainte pour nous, mais nous y faisons face et nous surmontons cette difficulté. Une difficulté donc pour les automobilistes et les communes. Seuls certains garagistes, par l'usure prématurée des véhicules bien connus en Guadeloupe, pourraient voir en ces nids de poules une véritable poule aux oeufs d'or. Carrefour, Millenice, va-t-il rouvrir un jour ? Voilà maintenant plus de 50 jours que la grande surface est fermée, mais les salariés, eux, ne comptent pas baisser les bras dans leur combat avec la direction et ce, malgré un manque à gagner non négligeable sur leur salaire. Grégoire Trutman est allé à leur rencontre. 51e jour de grève pour les salariés du Carrefour Millenice. 51 jours à tenir ce piquet de grève et surtout 51 jours sans salaire. Pour Martine, mère de famille, cette grève est un véritable sacrifice financier. J'ai quatre enfants, donc on fait avec les moyens, on essaie de faire avec les petites économies qu'on avait mises de côté ou avec la solidarité des habitants, de la population. C'est vrai que ce n'est pas facile. Au début, avec mon mari, ce n'était pas évident parce qu'il ne comprenait pas forcément pourquoi je faisais grève, mais à force de lui expliquer, donc maintenant ça va. C'est vrai qu'on vit d'un seul salaire, mais on jongle. C'est vrai que ça prouve bien qu'il faut de salaire. Martine pense perdre jusqu'à 200 euros par mois avec les nouveaux accords d'entreprise imposés par la direction. Alors cette perte d'argent est un moindre mal. Ici, la solidarité s'organise. Distribution de repas le midi et caisse de grève en cas de coup dur. Pour la déléguée syndicale, les salariés ne sont pas prêts d'abandonner. Quand on a raison dans un combat, qu'on est déterminé, qu'on est soudé, on va jusqu'au bout. Et c'est justement sur ce point-là qu'ils comprennent, qu'ils nous tiennent. Et je le dis, les patrons qu'on a ont pensé qu'on aurait eu faim. Qu'on n'aurait pas eu de facture, parce que c'est ce qu'il a dit le directeur. Le directeur, monsieur Laoui-Olivier, qui est dans l'entreprise là. C'est ce qu'il a dit. Comme on a des traites, comme on a le droit de payer des loyers, on a des enfants, on a une famille. Il attend qu'on va rentrer. Et bien on lui dit non, parce qu'on a notre dignité d'homme et de femme et de travailleur. Selon la CGTG, 90% des salariés sont grévistes. Et les négociations sont au point mort. Le carrefour milléniste ne risque pas de réouvrir. dans les prochains jours. Un street mall à l'américaine a su trouver sa place dans le paysage commercial guadeloupéen. Il s'agit du cœur de Jarry. Trois ans après son ouverture, le centre commercial affiche presque complet. Plus de 90% des espaces sont aujourd'hui sous contrat. Alors comment expliquer un tel succès ? On voit ça tout de suite. Ils surplombent le rond-point de la Voie Verte. Le cœur de Jarry et ses 35 boutiques font désormais partie du paysage économique de la région. Et ce, grâce à une zone commerciale innovante venue tout droit des Etats-Unis. On l'appelle le street mall. Autrement dit, toutes les boutiques sont en façade. Un modèle qui a su porter ses fruits selon le promoteur du centre. Bernard De Gentil souligne un bilan positif malgré un retard de quelques mois au démarrage. Pour nous, c'est un succès. Évidemment, si on avait loué plus rapidement, ça aurait été mieux pour l'ensemble des locataires. Mais c'était le prix à payer pour avoir de bonnes enseignes, des enseignes de qualité, des enseignes que les clients attendent. On a offert quand même à Jarry un centre sur le plan urbanistique particulièrement moderne, avec de très nombreuses places de parking. Plus que la loi nous en impose, il y a un accès vraiment très facile à partir de la Voie de Boudon. Un emplacement privilégié et des enseignes diversifiées, c'est la combinaison idéale pour cette commerçante installée depuis maintenant trois ans. Au cœur de Jarry, c'est l'idéal parce que déjà, on trouve toujours de la place. Donc il y a de la place dans le parking, le parking est grand. On a des magasins tout autour, que ce soit restauration, vestimentaire, on trouve de tout. Et comme c'est une zone qui fonctionne beaucoup, qui est beaucoup animée, donc il y a beaucoup de voitures, forcément, le matin, ce n'est pas top. Ce matin, en effet, le parking est presque vide et sur place, certains clients ne trouvent pas leur compte. Je suis déçue puisque je suis venue faire un peu de shopping. Bon, à la base, je suis venue chez un des magasins qui est ouvert, bien sûr, qui ouvre assez tard, 10 heures, et je suis là depuis 9 heures. Ce n'est pas évident de faire un peu le tour en trouvant les stores fermés. Ce n'est pas la première fois, mais je ne viens pas souvent puisqu'il n'y a pas assez de magasins qui m'attirent. Des rideaux fermés et des locaux vides, c'est peut-être le signe d'un renouveau pour 2019. D'autres enseignes devraient en effet y prendre place très prochainement. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Wendy Zébo a réagi suite à la décision de l'Université des Antilles. Elle dénonce une injustice. La circulation perturbée a point à pitre ce matin en cause des travaux de rénovation des routes. Et enfin, le cœur de Jarry affiche presque complet un succès qu'il doit à son modèle innovant. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501